Merci à vous de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise pour cette nouvelle session d'information qui s'ouvre par ses salons d'emploi dans la province du Kassai oriental, plus précisément dans la ville de Mbunjimai. Ces programmes viennent appuyer à la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshiseki de Tulombo, à travers son gouvernement visant à la création d'emplois à l'échelle 2023. Les acteurs au cours de ces travaux ont réfléchi sur le voisin moyen pour accoucher une feuille de route pour absorber le jeune entrant sur le marché du travail et réduire les sous-emplois. Je vous laisse ouvrir ces reportages. Après l'organisation, le 3 avril 2024, à Kinshasa, de la matinée sur l'emploi, parrainé par le président de la République, Félix Anton Tshiseki de Tulombo, l'Office national de l'emploi ONEM, sous le leadership de son directeur général manager, Maître Fano Béangoumbe, multiplie ses stratégies de sensibilisation des partenaires sociaux et de jeunes en se déployant à travers les différentes provinces du pays. Question de matérialiser le premier des six engagements pris par le chef de l'État, celui relatif à la création des 6,4 millions d'emplois, dira son second quinquennat. Voilà qui justifie le lancement, pour la toute première fois, en Boujmaï, au Kassaï oriental, de son ambitieux projet dénommé Clinique d'Emploi. Il concerne à préparer les demandeurs d'emploi à mieux affronter les réalités du monde du travail. C'était à l'occasion d'un forum sur l'emploi baptisé Salon Moudimou, Entendez Travail, organisé le 2 et 3 août 2024 au club Miba en Boujmaï, sous la houlette de Marie-Jeanne Mounzelé Kalala, cadre à la présidence de la République. On veut absolument trouver les moyens, les synergies possibles et l'unicité de tous les organes de l'État pour concrétiser ce pilier, cette vision du chef de l'État pour ce second mandat. Signalons que le Salon de l'Emploi Moudimou est une initiative de trois personnalités, Marie-Jeanne Mounzelé Kalala, cadre à la présidence de la République, Andy Michel Chadary et Franck Ntamboué, qui porte une vision ambitieuse et une mission patriotique visant à soutenir les développements économiques et l'emploi en RDC pour accompagner le chef de l'État. Et assainissement de la ville-province Kinshasa, les gouvernants de province sollicitent l'accompagnement de l'armée nationale. Daniel Bumba était face au chef d'État-major général des forces armées de la République démocrate du Congo. L'idée serait de leur transmettre sa vision novatrice de la capitale congolaise. Images et commentaires. Seule une approche holistique avec une multiplicité d'acteurs et une canalisation d'énergie peuvent sortir Kinshasa des immondices. Il y en a dans tous les coins de la capitale un héritage peu inviable. Daniel Bumba Loubaki force son génie pour trouver des tours, des magies efficaces. Avec les forces armées de la République démocratique du Congo mises à contribution pour l'assainissement de la ville. C'est une trouvaille du gouverneur de la ville que seule l'envie de réussir peut pousser à imaginer. Le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chouioué, a écouté le gouverneur Daniel Bumba Loubaki sur tous les projets qui requièrent la main d'heure de l'armée, notamment l'opération coup de poing. Et il lui rassure tout son accompagnement. C'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3,4 millions de tonnes de déchets, 17 millions de 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Les génies militaires, le service national, tous les corps pourront nous aider à aller de l'avant. Kinshasa et Zobonga, programme du gouvernement provincial, est autant une vision qu'une conviction du gouverneur. Il s'y emploie sans économie d'intelligence ni guidée. Une délégation brésilienne au ZAS reçue par le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité et Génithiela s'engage à soutenir le gouvernement de la République dans la sécurisation de ses frontières via la carte d'identification des étrangers. Images et commentaires. Soutenir le gouvernement souménois dans l'une de ses priorités de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et y mettre fin à l'infiltration étrangère. Telle est la préoccupation majeure amenée auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, par une forte délégation de la société brésilienne au ZAS. Au cours d'une séance de travail de quelques minutes, les hôtes du numéro 2 de la territoriale au pays ont motivé leur présence par la présentation du projet d'identification des étrangers via une carte. La ministre a montré la satisfaction pour améliorer la gestion du peuple congolais. Et aussi ils ont cette préoccupation, à part la technologie, d'une part aussi la vie sociale. Comme le peuple brésilien et le peuple congolais, ils ont cette similarité. Ils veulent faire lancer, soit inviter officiellement le gouvernement congolais. Pour connaître les travaux réalisés au Brésil. Pour en principe connaître le travail fait, le gain que ce travail apporte au Brésil. Apporter la solution. Les problèmes de Congo. Notamment l'identification du peuple congolais. Et aussi le contrôle des étrangers. Cependant, il faut avoir des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité du pays. Salutant ce projet, la vice-ministre Eugenie Tchela Kamba a fait part à cette délégation brésilienne de la forme volonté du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, à mettre fin à l'infiltration étrangère sur le sol congolais. Et a promis d'en faire part au vice-premier ministre de l'Intérieur. Le 9 août 2024, une cérémonie de reconnaissance et d'honneur s'est tenue dans l'enceinte du bureau des chancelleries des ordres nationaux à Kinshasa. Au total, 19 chefs de régroupement du territoire des bilingues ont reçu les médailles du mérite civique. Images et commentaires. Des chefs de régroupement des libénues, 19 au total, ont reçu des médailles du mérite civique. Il s'agit des 5 médailles en or, 9 en argent et 5 autres en bronze. Ces chefs coutumés se sont faits représenter pour la plupart par l'honorable Abdon Djokoba, les congolos, l'un des notables du territoire des Libény. C'est eux qui sont les gardiens de nos terres. Donc je me suis battu aujourd'hui pour qu'ils soient honnés. Et je suis content. Ça, c'est seulement le premier pas. Nous allons faire mieux que ça. Mais nous avons commencé par cette cérémonie pour honorer d'abord nos gardiens de terre, ceux qui gardent nos traditions. Et avec ça, nous allons faire mieux pour la jeunesse avec tout le projet que nous avons. Le seul et l'unique récipiendaire ayant fait le déplacement pour Kinshasa, le lieu de Gemena, l'honorable Bogorubina Kipio, Antoine, celui de Cerny, des mains du chancelier, le général-major André Moutouté-Zullois, la médaille d'or du mérite civique. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous desservons la médaille d'or, d'argent et de bronze du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Veuillez transmettre nos félicitations à vos collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ces prix viennent récompenser des années de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. La couverture sanitaire universelle, la directrice générale de l'OMS Afrique était face au chevalier de la plume sur la problématique liée à la prise en charge de personnes atteintes de la maladie du choléra dans certaines provinces de la République démocrate du Congo. Reportage Construire un bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique plus fort avec un personnel fiable, talentueux, compétent et motivé mais aussi diversifié afin d'aider les États membres à concrétiser sa vision stratégique, ambitieuse, optimiste mais pragmatique La santé pour tous, tous pour la santé, vers une Afrique en meilleure santé, prospère et souveraine C'est cela, un atout que compte mettre en œuvre Dr Ibrahima Socephal, une fois élu directeur régional de l'OMS au cours de ses webinaires du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAP-SEN, le candidat directeur régional de l'OMS du Sénégal enterriné par l'Union africaine a dévoilé son programme aux membres de cette plateforme de journalistes africains. Ma capacité à travailler aussi bien en situation d'urgence qu'en situation de développement donc me permettre de cerner des problèmes complexes dans l'Afrique que ma formation ne se limite pas à la santé publique j'ai fait beaucoup de formations en termes de développement ce qui me permet d'analyser beaucoup de facteurs et de déterminants de la santé, de l'éternat socio-économique et environnementaux et c'est là pour pouvoir les bonnes décisions et ma capacité à faire la planification stratégique Docteur Ibrahima Socephal reste convaincu qu'un leadership national et des partenaires solides à l'écoute des désidératas des populations dans un contexte local seront à l'avant-garde diner des transformations en matière de santé et de développement socio-économique pour la région africaine à travers cette tribune du REMAPSEN l'expert en santé publique appelle au vote en sa faveur du 26 au 30 août prochain Le comité provincial de la Croix-Rouge urbaine de Kinshasa a effectué tout récemment une descente dans les différentes municipalités de sa juridiction C'est là en vue de l'organisation de l'Assemblée communale extraordinaire et élective sous l'égide de son président provincial Je vous laisse suivre ces reportages signés Jacques Rabobo Mkoumina Seduga De nouvelles orientations ont été données aux comités communaux élus et réélus en vue de la bonne marche des activités de la Croix-Rouge aux villes-provinces Kinshasa dans leurs bases respectives Notamment dans la noble mission de cette institution humanitaire qui consiste à prévenir les maladies, à apporter secours ainsi qu'à donner des réponses aux urgences Le président de la branche de Kinshasa revient sur ce point Chaque commune a un nouveau comité élu démocratiquement Ces comités vont travailler sur base de recommandations Chaque commune a ses réalités Les délégués qui sont venus à l'Assemblée ils ont pris certaines décisions ils ont émis aussi certains vœux de voir comment leurs comités peuvent travailler pour aboutir à un bon résultat cette année Étant auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire ces assemblées extraordinaires électives se sont déroulées en présence des autorités politico-administratives dans le souci de voir la Croix-Rouge Kinshasa remédier dans leurs tâches durant le quinquennat 2024-2029 Quand on donne le cours de civisme dans des écoles il faut donner aussi le cours de sécurisme Et là la Croix-Rouge va vraiment intervenir pour incorporer dans notre mental dans notre vivre ensemble cette réalité-là C'est une réalité qui peut sauver le monde Moi je respecte ça et j'encourage ça C'est pour ça que dans notre commune aussi longtemps que je serai ici nous allons nous accompagner mutuellement la Croix-Rouge et l'administration communale Dans les prochains jours ces présidents communaux devront élire à leur tour ceux qui vont prendre le bâton de commandement de la branche Kinshasa Hommage aux millions des Congolais victimes du génocide congolais pour des gains économiques suite aux atrocités liées aux conflits armés les USA saluent la mémoire des Congolais Une cérémonie commémorative a été organisée à l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa en mémoire de ces Congolais Les 2 août 2024 les Congolais ont commémoré le Génécosse Plusieurs membres du gouvernement étaient acquis sanghanis pour la cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminoa-Toulouka Aux Etats-Unis d'Amérique les Congolais habitant Washington ont aussi commémoré cette journée par une matinée de réflexions organisées par l'ambassadeur de la RDC à Washington sous les signes de la paix et de l'unité nationale En ces jours de Génécosse qui traduit les génocides congolais en gains économiques L'ambassade de la République démocratique du Congo appelle à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts de notre pays visant à promouvoir une culture de paix et de non-violence contre ces détracteurs Il est donc essentiel que nous émissions nos forces pour prévenir de nouvelles tragédies et élever ensemble à un avenir meilleur pour tous les Congolais Les génocostes, génocide pour les gains économiques qui a coûté la vie de plus de 10 millions de Congolais rêvait désormais un caractère d'hommage et des devoirs, des mémoires pour tous les Congolais à travers le monde Et puis cette session de formation de jeunes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa un cadre qui a permis à la jeunesse congolaise de plaider pour la gratuité de la formation professionnelle d'autres précisions dans ses commentaires Plus de 39 000 jeunes attendus pour une formation sur l'assainissement et la lutte entre l'insalubrité Un échantillon de différents groupes de participants était présent dans la salle de l'hôtel de ville de Kinshasa Sakobopetu, une structure d'assainissement organise cette session de formation avec l'appui du gouverneur de la ville et l'Assemblée provinciale de Kinshasa déterminée à offrir un environnement sain et propre à la population kinoise Des animateurs compétents avec expertise avérée sont affectés dans toutes les 24 communes de la ville capitale Voilà qui justifie la présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima pour témoigner le soutien et la lésion totale de la représentation institutionnelle de Kinshasa à ses projets Étant donné que ce projet contribue à la création d'emplois pour les jeunes, les présidents du Conseil national de la jeunesse étaient là pour les encourager Voir des milliers de jeunes en formation et engagés pour leur renforcement des capacités avec le concours des professionnels de l'environnement Juste après la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, membres de l'AREP, est allé assister à l'adhésion massive de plusieurs membres au sein de leur formation politique de maître d'Uloandumboïo La nouvelle administration de Ami Congo met en place un plan de relance de ces structures Dans ces reportages que vous allez suivre, notre reporter nous renseigne sur la démarche empruntée par le parti prenante pour la relance de ces structures Je vous laisse sur ces reportages Faire de la République démocratique du Congo un pays où il fait bon vivre C'est le credo du nouvel administrateur délégué général de l'Agence maritime internationale au Congo en sigle Ami Congo Guy Pascal Ngomapandou qui s'attache à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique Tout ce que nous faisons, nous nous inscrivons dans cette perspective du chef de l'État Il est possible que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique mais il faut travailler Mais également il faut donner du cœur Il faut avoir la passion pour le Congo C'est cette passion moi qui suis en train d'expérimenter dans cette entreprise qui autrefois donnait, vu de l'extérieur, donnait l'impression d'être un canard boiteux Mais ensemble avec nos travailleurs, avec la vision que nous sommes en train de primer vous constatez que l'entreprise est en train de renaître est en train de se relever C'est une question de volonté et de détermination Son équipe y croit fermement Lui, sa politique, c'est de travailler avec tous et pour tous Auparavant on avait commencé avec la TVT, 4 avec il mais aujourd'hui il y a un avancement On a payé d'abord le 13e mois que les gens n'ont jamais eu depuis 10 ans ça ne s'est payé pas ça c'est vraiment un exemple concret de la participation ou de la mise en pratique de la vision des chefs de l'État C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ce pays Si les chefs de l'État lui faisaient confiance La relance d'Ami Congo envisagé devra s'inscrire sur la droite ligne des missions à lui assigner conformément à ses statuts et dans la foulée l'achat de matériel de travail pour assurer les transports routiers sous douane et en libre pratique Ami Congo reste donc cette agence transitaire officielle du pays Elle exerce entre autres les missions des commissions en douane et de l'expéditeur Et l'Assemblée générale de dirigeants de la grande communauté des églises du Christ au Congo vient d'être reporté tous les représentants de la communauté venue de province pour prendre part à ces travaux retourne en attendant la décision du futur Venu des différentes provinces du pays ces représentants de la communauté presbytérienne devraient participer à cette Assemblée générale élective au siège de la communauté ici à Kinshasa Ces hommes de Dieu appellent à la tenue d'une plénière en vue des désignants Les modérateurs devront conduire ces travaux Nous devons être en Assemblée générale l'année dernière en septembre Dans notre communauté, une seule personne ne peut pas être candidate et modérateur non plus On est venu, qui soit reprendre les travaux Les membres de l'ECC nous ont réunis et nous sommes convenus de rentrer en plénière pour pouvoir en rendre compte à la plénière pour la décision finale Ce sont les propos du représentant de l'ECC Le respect des normes nouvellement établies par le ministère de la justice et garde de saut relative aux églises était également démise Convoquée après neuf mois de trêve l'Assemblée générale élective de la communauté presbytérienne est à nouveau reportée Sindier Les cacaocultures de la province de Lutourie se positionnent désormais sur le marché c'est la grâce à une coopération dans la filière café respectant tous les principes coopératifs Je vous laisse suivre à ce reportage Le café et les cacaos figurent parmi l'une des sources de la persistance de la violence armée En Lutourie, la commercialisation de ces deux cultures alimentent les groupes armés locaux et étrangers C'est le résultat d'une étude de plus d'une année menée par le professeur Claude Wakengi de l'ISDR Bukavu sur l'économie criminelle en territoire de Mahegui et du Roumou Ce rapport a été présenté ce vendredi 9 août 2024 aux membres du comité provincial de sécurité pour pallier cet état de choses ces scientifiques proposent certaines pistes de solution La grande recommandation c'est impliquer le PDDRSS pour formuler une stratégie commune de stopper les économies criminelles qui figurent d'ailleurs dans le segment 9 de la stratégie du PDDRSS Le vice-gouverneur de la province de Lutourie le commissaire divisoriste principal Raouz Chaloui encourage cette initiative Par ailleurs, il traduit l'engagement de l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni qui mène une élite acharnée pour formaliser ses certaine envie de couper la chaîne du ravitaillement des ennemis de la paix Comme tous, on est humain sans le voir quelque chose comment savoir, c'est bien vrai et c'est clou pour respecter les décrets 2244 Notons que le résultat de cette recherche a bénéficié de l'appui logistique et financier de l'organisation VNG internationale Lancement de travaux de construction d'un nouveau bâtiment de l'hôpital à Durba dans la province du Haut-Willy Ces bâtiments, ces nouveaux complexes allais-je dire comprendra un service de soins intensifs un bloc opératoire moderne ainsi que plusieurs pavillons d'hospitalisation Reportage Le centre hospitalier Kibali dans la cité minière de Durba en territoire de Ouatsa sera bientôt doté de tout nouveaux bâtiments supplémentaires de deux niveaux destinés au sein d'urgence et outre-service C'est le gouverneur Jean Bakomitogambou qui se fait l'honneur de donner le goût de ses travaux par la pose de la première pierre Nous sommes venus les encourager donner le goût pour que les travaux commencent pour la modernisation de ces centres Une fois terminé toute la région pourra en bénéficier Mais auparavant l'autorité provinciale et sa suite ont visité cette structure est sanitaire étatique pavillon par pavillon compartiment par compartiment Ce centre fait partie de quelques hôpitaux qui répondent encore aux normes dans la province Le grand centre que nous avons dans la République en termes de bâtiments et en termes d'équipements Très flatté par le passage du chef de l'exécutif provincial le médecin directeur Dr Joseph Atanzi Alassé espère un accompagnement conséquent tout en donnant les précisions suivantes en rapport avec ce nouvel ouvrage Nous sommes dans la joie parce que le gouverneur nous a honoré d'accepter de passer visiter notre hôpital de lasser les travaux de la construction des bâtiments qui sera élevé jusqu'à 3 niveaux La capacité d'accueil de ces bâtiments sera de 100 lits ce qui fera de la capacité d'accueil globale de l'hôpital de 300 lits Signalons enfin que lors de son passage à la maternité Jean Bakomitro Gambou a posé un geste de générosité en faveur de toutes les femmes ayant accouché par la prise en charge de frais Zia Ferrand Il est l'heure de se quitter Merci de nous avoir prêté votre attention et merci de faire confiance à la télévision nationale congolaise pour vous informer pour la suite avec l'actualité n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd dans l'entretemps Bon suivi du programme chez nous et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada